C'est sans doute la première fois qu'autant de gens ont ressenti cet effet en utilisant l'intelligence artificielle et pourtant c'est pas la première fois qu'on nous présente des outils mais aujourd'hui on va parler de OpenAI et de ChatGPT Avec plus d'un million d'utilisateurs en une semaine, je suis quasiment sûr que vous n'êtes pas passé à côté et surtout l'audience que vous êtes qui regardait principalement mes vidéos à la base vous êtes forcément au courant j'en suis sûr Vous l'aurez compris, les choses s'accélèrent de plus en plus et c'est souvent dans ces moments d'euphorie qu'il y a des cartes à jouer pour gagner gros ou en tout cas s'implémenter et comprendre le système qui arrive ensuite L'objectif de cette vidéo ça va être de voir comment on va pouvoir tirer ensemble profit de cette nouvelle intelligence artificielle comment la combiner à d'autres outils pour gagner un temps monstrueux dans l'élaboration de son travail et surtout avec tout ce qui est création de contenu et qui va être le développement d'une audience dans les mois, années à venir qui va être de plus en plus important ça va être vraiment un outil incontournable à savoir exploiter sans non plus tomber dans les travers et dans les côtés négatifs que je vais pouvoir vous expliquer aussi au fil de cette vidéo Là où la plupart des gens vont avoir tendance à s'amuser avec ce genre d'outils là et ne vont pas pousser le bouchon plus loin nous on va essayer d'aller le pousser de plus en plus loin c'est que la première vidéo que je vais faire sur le sujet j'ai déjà en contact des gens qui ont bien plus utilisé le logiciel que moi j'ai pu le faire aussi et on va voir un peu ce que ça peut nous apporter là aujourd'hui on va mélanger l'intelligence artificielle donc l'outil chat GPT avec la création de contenu sous format vidéo vous allez voir je vous présente quelques outils qui vont vraiment je pense pour certains vous surprendre et qui vont surtout être implémentés directement dans votre manière de travailler moi c'est le cas au moment où je les ai découvert quand j'ai fait mes recherches et franchement je vous garantis que les résultats sont assez surprenants donc à quoi va servir chat GPT finalement chat GPT ça va nous permettre de formuler un texte, un script ou peu importe en fait ce qu'on veut mais en tout cas sous format texte des idées qu'on va lui implémenter c'est à dire que par exemple pour l'utilisation de cette vidéo j'ai demandé de m'écrire un script sur un sujet de vidéo pour ma chaîne YouTube lui l'idée c'est que brièvement il va me rédiger des points qu'on va pouvoir lui demander de compléter ce qui est intéressant c'est qu'une fois que vous ouvrez une fenêtre de chat avec chat GPT vous allez pouvoir lui poser des questions dans le même ordre que le sujet que vous avez débuté avec lui si par exemple vous parlez de copywriting et que vous lui demandez un script sur le sujet il va vous développer un premier script si ça vous convient plus ou moins bien vous pouvez lui demander de détailler une partie par exemple qu'il a commencé à expliquer si ensuite vous voulez aller encore plus loin vous lui dites bon bah ok le ton que tu as employé était un peu trop formel j'aimerais bien quelque chose de plus amical, de plus dynamique et bah il va vous le reformuler tout simplement de cette manière là et vous allez du coup pouvoir exploiter l'outil afin de retranscrire vous votre manière de parler à l'écrit au travers de l'intelligence artificielle ce qui veut dire qu'une fois que vous maîtrisez un peu les systèmes de langage que vous pouvez opérer avec l'intelligence artificielle vous allez pouvoir en fait imiter votre manière de parler de communiquer, d'écrire directement et gagner du temps par la suite donc là j'ai fait le premier essai avec une demande de script de vidéo une fois que j'ai récupéré mon script comme là vous avez pu l'avoir comme exemple je vais l'implémenter dans vide V E E D que vous pouvez retrouver en description pour ceux que ça intéresse vous allez pouvoir monter votre vidéo tout simplement sur des formats par exemple short, reels, tiktok, youtube en format long et donc vous allez donner votre script à une voix donc à une intelligence artificielle qui va le lire et pour le coup je vous laisse écouter le résultat c'est assez bluffant Donc ça c'est la première partie vous pouvez ensuite ajouter des images de stock footage sur l'ensemble des éléments qui sont directement implémentés là vous allez devoir payer pour avoir accès à ces fonctionnalités là mais en tout cas le logiciel vous permet vraiment du coup d'avoir quelqu'un qui lit pour vous en une fraction de seconde le script que vous avez écrit donc là par exemple moi si moi j'avais rédigé tout mon script j'aurais pu le copier-coller et Liam l'aurait lu et ça fait gagner un temps fou avec des voix féminines, des voix masculines ça vous permet vraiment d'avoir une variété et un large choix qui est plutôt intéressant surtout pour le temps que ça vous demande derrière c'est à dire que techniquement une vidéo youtube vous pourriez la concevoir en l'espace d'une vingtaine de minutes ce qui vous demande habituellement 3, 4, 5 heures de travail en fonction de la vidéo que vous créez et c'est pas tout parce que vide vous permet ensuite d'ajouter des sous-titres par exemple à la vidéo bref en tout cas d'en faire toute une vidéo youtube comme on peut le voir aujourd'hui et de faire par exemple des youtube automation donc c'est des chaînes youtube automatisées si vous voulez tout est fait quasiment avec de l'intelligence artificielle vous postez et en fait ça va être que sur des sujets viraux des sujets vraiment très nichés qui vont vous permettre en fait de vous demander le moins de temps possible de gestion de travail dessus et qui vont vous rapporter en fait littéralement des sous presque automatiquement ça vous pouvez le déléguer derrière il y a des gens qui vous font payer en fait l'accès à une chaîne youtube monétisée et ensuite vous payez juste pour des montages et des créations de vidéos directes ça ne vous coûte quasiment rien donc voilà pour cette partie là mais c'est pas tout si jamais vous avez envie vraiment de développer quelque chose d'encore plus colossal vous allez pouvoir traduire des vidéos youtube déjà existantes et ensuite utiliser chat GPT pour vous faire un résumé plus bref du sujet donc vous avez juste à taper résume moi de petits points tout le texte ça va vous résumer en quelques lignes les grandes idées donc ça vous permet par exemple de faire des formats courts de vidéos qui ont été précédemment mises en ligne ou alors vous pouvez par exemple une fois que moi par exemple cette vidéo là j'ai rédigé mon script je le mets dans le chat GPT et je lui demande de me faire une série de tweets par rapport à ce sujet là moi c'est parfait parce que mon audience twitter c'est celle que je développe la plus et derrière ça me fait créer une vidéo pour youtube une vidéo que je peux dupliquer en format plus court directement mais en l'espace de quelques minutes c'est réglé et enfin je peux en faire des tweets donc pour vous dire l'ampleur de tout ce que vous pouvez faire en combinant là ne serait-ce que trois outils différents qui sont donc deux gratuits un payant pour le montage vidéo mais vous vous rendrez vite compte que finalement ça vaut le coup par rapport au temps que vous allez y passer et le prix des logiciels à côté c'est vraiment un gain de temps et un gain d'argent assez colossal qui peut vous en faire produire derrière beaucoup plus attention par contre à ne pas le surexploiter dans le sens où vous allez avoir tendance à trop vous reposer dessus et à ne plus être à même de réfléchir et de concevoir les projets par vous même il faut quand même garder cette part de créativité parce que la vraie limite dans l'utilisation de chat GPT ça va être votre potentiel à poser des questions pertinentes votre vraie limite c'est vous parce que peut-être vous n'avez pas idée du genre de questions que vous pouvez poser et sur quel genre de réponses ça peut déboucher privilégiez quand même le fait de réfléchir à vos idées de travailler par votre esprit en lisant en vous renseignant sur Youtube en lisant des articles vous même ou peu importe en ayant des discussions avec des gens pour vraiment avoir cet aspect créatif que vous n'aurez pas avec des vidéos qu'avec du stock footage par exemple ou qu'avec des explications qui proviennent d'une intelligence artificielle essayez de faire le juste au milieu des deux je trouve qu'il y a beaucoup de bons en tout cas l'utilisation de l'IA pour dupliquer son travail et notamment et c'est ça que je vous parlais au début de vidéo on y est en fait déjà le vrai capital sur lequel vous devez tout investir c'est sur la création d'une audience parce qu'une audience elle ne vous lâchera pas et vous pouvez la convertir entre guillemets pas à pas la convertir en termes d'argent mais la convertir sur par exemple Twitter Youtube Instagram Facebook TikTok sur une newsletter vous récupérez des emails bref vous avez la possibilité d'avoir toujours des gens qui suivent soit pour votre personnalité soit pour votre travail soit pour les deux niveau valeur il n'y a pas plus inestimable que ça parce que c'est vous votre potentiel à pouvoir monétiser ce genre de choses là derrière qui va vous rapporter ce que vous méritez entre guillemets donc vraiment réfléchissez bien à ça travaillez dessus sérieusement et peut-être essayez déjà d'utiliser les outils et de voir ce que vous pouvez faire mais n'oubliez surtout pas de garder votre créativité là dessus et de ne pas vous fier 100% aux outils qu'on nous présente parfois ça peut être faux ce qui est raconté donc prenez le temps quand vous êtes dans une démarche de bien faire les choses de vérifier et de faire les choses de manière à ce que ce soit le plus humain possible aussi derrière parce que c'est ça que les gens vont apprécier j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas n'hésitez surtout pas à vous abonner parce que j'ai pas mal de vidéos sur le même sujet qui vont sortir notamment avec des gens comme je vous en parlais au début qui sont vraiment à fond dedans qui ont déjà rédigé des sujets dessus je vais essayer de les inviter sur la chaîne pour avoir leur point de vue et un peu ce que eux ont appris et comment ils l'implémentent dans leur business donc surtout abonnez-vous pour ne pas manquer tout ça on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo portez-vous bien